On a dépassé les frontières de la Sarthe, direction le Loir-et-Cher dans le 41, à Savigny-sur-Bray, à la rencontre de Jürgen. Bonjour. Bonjour Julien. On est dans votre atelier, Jürgen, merci de nous accueillir. Vous êtes créateur, styliste pour hommes. Alors vous avez des attaches avec Le Mans, c'est aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire que vos amis, nous des gens qu'on connaît, on dit qu'il faut absolument aller voir Jürgen là-bas. On est dans votre atelier, on va aller aussi tout à l'heure dans une pièce qui vous sert un peu d'exposition. Racontez-nous un petit peu votre histoire Jürgen, puisque vous êtes autrichien. Oui tout à fait, je suis autrichien d'origine. Ça fait presque 20 ans que j'habite ici, même dans ce lieu. En fait, je suis né à St Pölten, la capitale basse Autriche, et après j'ai fait mes études et j'ai commencé à travailler à Vienne. J'ai vécu pendant une petite douzaine d'années à Vienne. Je commençais à travailler là-bas après mes études dans différents théâtres, en tant qu'habilleur, assistant costumier. Mais j'ai fait surtout aussi une formation à Vienne aux arts appliqués, mode et stylisme, donc j'ai un master en mode et stylisme. J'ai travaillé quand même avec Vivienne Westwood, mon opérant, et Helmut Lang, comme trois stylistes très différents en fait, qui étaient mes professeurs à l'époque. Et on a toujours le livre de Vivienne Westwood ici, qui est une influence majeure dans votre travail. Pour quelles raisons ? Parce qu'elle était la première professeure que j'ai pu rencontrer, j'avais à peine 20 ans, j'étais tout jeune. Et d'un seul coup, rencontrer cette personne, ça m'a vraiment beaucoup marqué, impressionné. Mais aussi par rapport au contenu, tout simplement, qu'elle a essayé de transmettre à nous. Une chose clé, c'était vraiment le travail sur l'histoire du costume et du vêtement, qui était à l'époque aussi pour elle quelque chose de très important de travailler. Donc elle m'a mis dans la tête ce virus, à la limite, de dire, on prend des vêtements historiques, on les examine, on recherche, on essaie à comprendre pourquoi un corset a existé, pourquoi tel et tel type de vêtement a pu se créer à l'époque, il y a 400, 500, 300, 200 ans. Et de faire quelque chose avec, de resample, c'est-à-dire de recréer quelque chose avec toute cette richesse, en fait. Pour moi, c'est toujours encore un patrimoine. Et c'est vraiment une énorme richesse pour moi, une source d'inspiration incroyable. Et c'est peut-être pas anodin, du coup, que vous ayez travaillé dans le théâtre, justement, et même dans le théâtre classique, où vous avez été costumier, donc retravailler autour de ces vêtements historiques. – Oui, mon développement personnel a provoqué, en fait, qu'après mes études, je me suis retrouvé dans le théâtre. Donc j'ai commencé à travailler dans des tout petits théâtres à Vienne, qui appartiennent à un plus grand théâtre, en tant qu'habilleur et en fil à l'aiguille aussi, en tant qu'assistant costumier. Et ça m'a aussi beaucoup influencé, fasciné, tout simplement. Et je trouve ça encore aujourd'hui une manière très intelligente de travailler sur l'histoire, le patrimoine, la culture, les textes, l'écriture. Et en fait, voilà, j'ai découvert tout ça. J'ai aussi fait quelques tournages de films en tant qu'habilleur, tout ça, c'est assez impressionnant. Mais bon, et au cours des circonstances, voilà, aux alentours de 2000, j'ai rencontré mon partenaire sur Vienne, qui est devenu donc mon partenaire, mais aussi mon partenaire au niveau du travail. Et lui aussi, un grand passionné du théâtre. Et on a créé, en s'installant ici, en 2002, une troupe de théâtre professionnelle. Et on a travaillé pendant une petite quinzaine d'années ici, en tant que troupe de théâtre professionnelle, en travaillant des Molières, des Fédos, La Biche. Donc, en fait, le répertoire assez classique du théâtre, en fait, mais souvent aussi lié à l'histoire. Avec lui à la mise en scène et vous, toujours au costume, évidemment. Et puis, depuis quelques années, donc 5-6 ans maintenant, Jürgen, vous êtes, je ne sais pas, revenu, entre guillemets, à la mode. Mais vous avez peut-être une conception, en tout cas, de la mode qui n'est pas celle qu'on voit forcément à la Fashion Week, quoi. Non. Même si vous n'êtes pas contre les défilés. Non, voilà, l'idée du défilé, c'est quelque chose d'intéressant quand même, bien sûr. C'est une manière de se présenter, mais on peut trouver d'autres formes de présentation. Internet, aujourd'hui, c'est très fort aussi, même si je suis assez en bagarre aussi en ce moment avec Instagram et Facebook. De courir après chaque like et chaque visibilité, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, il y a d'autres manières, et on va peut-être voir ça tout à l'heure aussi. Mais bon, les Fashion Week, pour moi, c'est un peu trop bling-bling. De toute façon, c'est lié à des entreprises qui ont beaucoup d'influence, qui ont beaucoup d'argent à mettre sur la table, à investir, qui font ça de manière internationale et tout ça. Tout ça, ce n'est pas forcément ma démarche. En fait, ce qui m'intéresse, moi, c'est vraiment le travail. Et je trouve le fil, en fait, donc, vers la mode à nouveau à partir d'environ 2015, quand le théâtre s'est éclipsé à cause de différentes raisons un peu contrariantes, en fait. Et voilà. Donc, il fallait que je trouve autre chose. Et je trouvais le chemin vers le collectif Play Mode, notamment à partir de 2015-2016, quand je rencontrais des gens sur le Mans. Donc, c'est un collectif où je suis toujours membre. Et même si, en ce moment, c'est un peu tranquillou, mais, par exemple, en 2018, on a créé un premier volet d'une exposition qui s'appelait à l'époque mode et fétichisme. Et c'était très intéressant de travailler sur plein de nuances entre mode et fétichisme, justement. C'était très intéressant. Voilà. Donc, seulement, je connais pas mal de gens et c'est très intéressant d'échanger, bien sûr. Avec aussi cette volonté, Jürgen, peut-être de mettre un petit peu de couleur aussi dans les vêtements. C'est pas forcément... Mais on en parlait un petit peu tout à l'heure. Vous nous disiez, c'est souvent gris, souvent noir. Et c'est vrai que vous, on est plutôt dans la couleur. D'ailleurs, on a aussi Vivienne Westwood qui a toujours été très colorée. Oui, oui. Alors, il faut savoir. Par exemple, donc, mode masculine, quand on part dans l'histoire, donc, on regarde ce qui s'est passé sur des tableaux. On va dans un musée, on s'inspire. On regarde ce qui s'est passé, par exemple, il y a 500, 400 ans. La mode masculine aussi, elle était souvent très colorée. Ça s'est beaucoup, beaucoup calmé et éclipsé pour les hommes, surtout à partir du 19e siècle avec l'installation de la bourgeoisie, l'industrialisation, le fric qui est devenu de plus en plus important et tous ces trucs. Donc là, les femmes étaient toujours très bien habillées avec des superbes toilettes. C'était la femme bijou. Et l'homme est devenu la personne qui a ramené le fric à la maison, qui s'est occupé de son industrie, qui l'a découvert et développé. Voilà. Et du coup, le vêtement est devenu très sobre et sombre. Donc, c'est pour moi un point jarnière par rapport au développement du mode masculine. Et j'essaie, moi, et je me casse beaucoup la tête là-dessus, pourquoi je fais tout ça et pourquoi je mets tant de couleurs. C'est vrai qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout mon style, si on peut parler de ça. Mais, en fait, j'essaie tout simplement de soutenir une créativité, déjà ma propre créativité, mais aussi soutenir, je pense, un certain souhait quand même de la part de certaines personnes, en tout cas, qui peuvent devenir ou qui sont aussi mes clients. C'est-à-dire qu'ils cherchent vraiment un truc un peu exceptionnel qui sort de l'ordinaire. Et avec la couleur, c'est bien sûr un vecteur, pas que, mais c'est un grand vecteur. Ça, c'est certain. Le tissu, la matière, vous y prêtez aussi beaucoup attention, Jürgen, parce qu'effectivement, vous, vous allez dessiner, assembler, coudre, mais ce n'est pas vous qui créez le tissu. Comment vous fonctionnez avec cette matière, alors ? Il y en a partout ici. Il y en a un peu partout ici, c'est vrai, de plus en plus, et j'essaie de me calmer aussi avec mes achats. C'est vrai que, mais bon, on est toujours tenté, et c'est peut-être cette histoire de la tentation. Il ne faut pas me lâcher trop dans des magasins tissus. Voilà, si j'ai un budget, ça peut y passer facilement. Donc, je cherche matière première, et là aussi, c'est quand même devenu de plus en plus une vraie réflexion. Où est-ce qu'on la trouve ? Alors, bien sûr, on peut s'amuser d'aller tout simplement dans des magasins tissus. Il y en a encore un petit peu, un peu sur Orléans, sur Tours, sur le Mans aussi notamment. Vraiment, j'ai fait pas mal des achats chez Toto au Mans. J'avoue, surtout déjà à l'époque, quand j'ai cherché les tissus pour les costumes historiques aussi. Malgré ce qu'on pourrait croire, on peut trouver des trésors là-bas, vraiment. Mais il faut avoir peut-être l'œil pour ça, et savoir ensuite utiliser ce tissu pour tel et tel vêtement. Donc, ça c'est un procédé, ça vient, c'est inné en moi, je ne peux pas expliquer. C'est comme ça. Aujourd'hui, Jürgen, on trouve où vos créations ? Comment on fait pour, si on souhaite, je ne sais pas, avoir des infos ? Oui, alors les infos, on les trouve sur Internet. Avec mon nom, il faut rechercher sur Google, alors je sais, je me rends compte que mon nom n'est pas forcément très français. Non, mais c'est peut-être plus facile, du coup. Jürgen Katzengruber, il faut pouvoir les taper aussi sur Internet, c'est un peu compliqué en même temps. Mais bon, malgré tout, on peut me trouver, j'ai un compte Facebook, Instagram, un site Internet, tout ça, même un site de vente, très bien. Ça marche plus ou moins. Ce qui, jusque-là, a toujours bien marché quand même, c'était les salons de métier d'art où j'ai participé, depuis quelques années, un peu partout. J'ai commencé à exposer au Mans, à l'époque, dans le fameux salon de métier d'art, aux alentours de Noël. C'était ma première exposition à l'époque, en 2015. Mais après, j'ai trouvé d'autres lieux aussi. J'ai exposé à Paris, à Tours, à Orléans, des différents salons de métier d'art, surtout à Montpellier. Mais on a fait aussi quelques expériences avec des boutiques de créateurs qu'on a mises en scène nous-mêmes. J'étais au Pouligan une fois, j'étais à Blois, une fois, j'étais à Vendôme aussi, donc la ville la plus proche, un peu plus importante chez nous. Bon. Et c'est ça, c'est grâce à ça, surtout, que j'ai pu quand même rencontrer une certaine clientèle qui sont ouverts d'esprit, qui cherchent des choses. Il y a une fidélité, d'ailleurs, de votre clientèle ? Pas tout le monde, mais il y a pas mal de gens qui aiment ça. Donc vous avez des commandes, au final, quoi ? Je peux en avoir. Là, en ce moment, c'est un peu calme, quand même, j'avoue. Mais c'est des voix et des bas. C'est peut-être ça aussi, quand on est une toute petite entreprise comme la mienne, ça peut aussi souffrir un petit peu de temps en temps. Mais en même temps, grâce au fil à la bulle, grâce aux bouches à l'oreille, on peut quand même trouver une clientèle qui est ouverte d'esprit, qui cherche ce que je fabrique, en fait. Et vous continuez de créer, Jürgen, de dessiner ? Alors, le dessin, pas trop. C'était toujours quelque chose que j'ai exercé. Je peux vous montrer même des classeurs, d'anciens dessins et tout ça. Mais c'est devenu des dernières années, en fait, pas forcément très importants pour moi. Pour moi, c'est dans ma tête que ça se passe, ou encore grâce à des livres, grâce à cette inspiration que je puisse trouver là-bas, dans ce livre. Mais après, ça part très vite dans une réflexion technique aussi, comment j'ai trouvé maintenant mes patrons, mes trucs. Donc, je ne change pas tellement de patron. Je ne suis pas quelqu'un qui, par exemple, travaille énormément de différentes coupes, dans tous les sens. Ça n'empêche pas que ça reste très technique, mais je me base sur, donc vraiment, les basiques, en fait, de la mode masculine, dans mon cas, maintenant. Et j'interprète tout ça. Et ça, c'est à l'échelle presque infinie. On peut trouver plein de variantes et différentes choses en utilisant différentes matières et couleurs. Merci beaucoup, Jürgen, de nous avoir reçus ici. Merci à vous, Julien. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada